Le 60e anniversaire est une étape importante dans la vie. De nombreuses choses qui étaient autrefois importantes perdent aujourd'hui de leur pertinence. C'est le moment de réfléchir à votre vie, de vous débarrasser de ce qui n'est pas important et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. J'aimerais vous faire part de neuf choses dont vous n'avez pas besoin pour vivre pleinement après 60 ans. Vous constaterez qu'en vous débarrassant de ces choses, vous vivrez une vie plus heureuse et plus libre. Premièrement, vous devez obtenir l'approbation des autres. Nous avons tendance à rechercher l'approbation des autres tout au long de notre vie, que ce soit au travail, parmi les amis ou dans la famille. À 60 ans, cependant, il est temps de renoncer à ce besoin. Vous n'avez besoin de personne pour valider votre mode de vie ou vos décisions. Vous avez vécu suffisamment d'années pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Vous vous sentirez libre lorsque vous aurez compris que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être heureux. L'accumulation de biens matériels vient en second lieu. Au fil des ans, il est probable que vous ayez acquis de nombreuses choses. Il arrive un moment où vous vous rendez compte que vous n'avez pas vraiment besoin de toutes vos possessions pour profiter de la vie. Le bonheur ne réside pas dans les choses que vous possédez, mais plutôt dans votre capacité à profiter de la vie. Vous pouvez vous concentrer sur les expériences que vous vivez en simplifiant votre environnement et en vous limitant à l'essentiel. Vivre moins et plus léger est meilleur pour l'esprit et l'âme. Troisièmement, la perfection est un concept. La recherche constante de la perfection peut être un fardeau et nous empêcher de profiter pleinement de l'instant présent. Il est temps d'accepter le fait que la perfection n'existe pas. La vie consiste à apprendre à accepter les imperfections. Laissez tomber la perfection dans tous les domaines, qu'il s'agisse de votre apparence, de vos décisions ou de vos relations. Vous pourrez ainsi vivre plus pleinement et plus sereinement. Se comparer aux autres. Nous avons tendance à comparer notre vie à celle des autres. Qui a le plus de succès, par exemple ? Qui a plus d'argent que l'autre ? Qui a la famille parfaite ? Cela n'a aucun sens de comparer votre vie à celle des autres. Vous comparer ne fera que vous rendre malheureux et vous empêchera d'apprécier ce que vous avez. Célébrez votre parcours et reconnaissez que chaque histoire est unique. 5. Relation toxique ou superficielle A ce stade de la vie, vous n'avez ni le temps ni l'espace pour entretenir des relations qui n'ont rien de positif. Vous devez passer votre temps avec des personnes qui vous respectent et vous apprécient. Les relations superficielles ou toxiques ne font que drainer votre énergie émotionnelle. Ce qui compte après 60 ans, c'est d'avoir des relations authentiques avec des personnes qui vous rendent heureux et enrichissent votre vie. 6. S'inquiéter excessivement de l'avenir S'il est naturel de s'inquiéter de son avenir, il faut aussi reconnaître que la plupart de ces inquiétudes ne sont pas nécessaires. Vivre dans la peur de l'avenir nous prive de la paix et de la tranquillité. Concentrez-vous sur le présent et vivez dans la gratitude au lieu de vous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner. Lorsque vous cessez de vous inquiéter pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler, la vie devient plus agréable. 7. Le besoin de plaire à tout le monde Tout au long de notre vie, nous essayons de plaire aux autres, soit pour éviter les conflits, soit pour être acceptés. Lorsque vous atteignez un âge où vous êtes capable de comprendre que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, ce n'est pas grave. Il est temps de prendre des décisions pour vous-même sans vous soucier de ce que pensent les autres. Donnez la priorité à votre bien-être. S'accrocher au passé Nous regardons souvent avec nostalgie les événements passés. S'accrocher au passé peut vous empêcher de profiter pleinement du présent. Laissez tomber les regrets et les souvenirs qui vous rattachent au passé. Ne restez pas bloqués dans le passé. Appréciez vos expériences mais passez à autre chose. Le présent est plein de choses à apprécier. Le passé est révolu. Le mieux que vous puissiez faire maintenant est d'en tirer les leçons et de continuer à avancer. La peur de vieillir est le neuvième point. De nombreuses personnes s'inquiètent du vieillissement qui est une étape normale de la vie. Acceptez cette phase avec sérénité et gratitude. La peur de vieillir vous empêchera de profiter de chaque jour. Concentrez-vous sur les aspects positifs plutôt que sur ce que vous perdez connaissance, expérience, souvenirs et liens profonds. Le vieillissement est une occasion de grandir et de vivre plus sagement. Lorsque vous atteignez 60 ans, vous vous rendez compte que les choses que vous considériez autrefois comme importantes ne le sont plus. Ce qui compte, c'est la qualité de vos expériences, les relations que vous construisez et la façon dont vous vous sentez dans votre peau. Vous pouvez enrichir votre vie en vous débarrassant de ce qui n'est pas nécessaire. Vous ferez ainsi l'expérience de la simplicité, de la paix intérieure et de la liberté. Vous constaterez que votre vie est plus légère, plus riche de sens et plus profonde lorsque vous vous débarrassez de ce qui n'a pas de sens. La simplicité ne signifie pas réduire la quantité de choses matérielles, mais plutôt se concentrer sur ce qui est vraiment important dans votre vie. La paix intérieure est atteinte lorsque vous apprenez à accepter les défis et les joies de la vie et que vous cessez de vous inquiéter pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. La liberté d'être authentique est la liberté de se sentir enfin, à l'aise avec soi-même, sans avoir besoin de plaire aux autres ou de répondre à des attentes extérieures. À ce stade, vous commencez à vivre votre vie avec votre cœur, en exprimant votre gratitude pour chaque instant et en réalisant que ce qu'il y a de plus précieux en vous est déjà là. Rejoignez cette communauté si cet article sur les neuf choses que vous n'avez pas besoin de faire après 60 ans résonne en vous. Nous partageons des pensées et des idées qui nous aideront à vivre plus pleinement et plus légèrement à chaque étape de notre vie. Résumé, le 60e anniversaire est une étape importante qui offre une occasion unique de réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Cette vidéo explore neuf choses dont vous n'avez pas besoin pour vivre pleinement votre vie après 60 ans. Nous avons commencé par discuter de l'importance de laisser tomber le besoin d'être approuvé par les autres. Beaucoup d'entre nous cherchent depuis trop longtemps à être validés dans différents aspects de leur vie. Il est temps d'accepter la liberté de faire des choix qui nous correspondent sans se soucier de l'opinion des autres. Nous nous sommes ensuite penchés sur l'idée des possessions matérielles. La richesse matérielle n'est pas la clé du bonheur. Il est normal d'accumuler des biens tout au long de la vie mais ce n'est pas ce qui nous rend heureux. La simplicité nous permet de nous concentrer davantage sur les relations et les expériences que sur l'accumulation de biens. Le fardeau du perfectionnisme a ensuite été abordé. La recherche de la perfection peut nous empêcher de profiter pleinement du moment présent. Accepter les imperfections comme faisant partie de notre voyage nous permet de vivre plus authentiquement et plus paisiblement. Se comparer aux autres est un autre piège courant. Nous mesurons notre valeur à l'aune de la réussite des autres. Reconnaître que chaque histoire de vie est unique peut nous aider à apprécier nos propres réalisations et nos histoires individuelles. En outre, nous avons souligné l'importance d'éliminer les relations toxiques ou superficielles de notre vie. À ce stade, il est important de s'entourer de personnes qui sont sincères et qui nous soutiennent. Les liens positifs nous élèvent tandis que les liens négatifs drainent l'énergie émotionnelle. Un deuxième point important est de ne pas s'inquiéter excessivement de l'avenir. Il est normal d'être inquiet mais vivre dans la peur peut nous priver de joie. Nous pouvons trouver la paix au milieu de l'incertitude en nous concentrant sur notre gratitude et en profitant de chaque instant. Nous avons parlé du désir de plaire aux autres qui peut souvent conduire à des compromis dans notre bonheur. Il est important de privilégier notre propre bien-être et de prendre des décisions qui reflètent notre véritable personnalité sans être accablés par les attentes des autres. Un autre thème important est celui du lâcher prise sur le passé. Le passé peut être une source de nostalgie mais aller de l'avant et embrasser le présent nous permet de créer de nouveaux souvenirs. Nous avons également fait face à la peur du vieillissement en soi. Au lieu de considérer le vieillissement comme un élément négatif, nous devrions célébrer sa sagesse, ses liens et ses expériences. La gratitude pour cette nouvelle étape nous aidera à vivre plus pleinement. Nous découvrons plus de liberté, de paix intérieure et d'authenticité lorsque nous nous débarrassons de ces fardeaux. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui ajoute une véritable valeur à notre vie, celle-ci devient plus légère et plus significative. Il ne s'agit pas de se débarrasser des biens matériels mais d'un mode de pensée qui place la joie, la connexion et l'épanouissement au-dessus de tout. N'hésitez pas à partager cet article avec toute personne susceptible de le trouver utile. Abonnez-vous à notre lettre d'information pour obtenir davantage d'informations sur la manière de simplifier votre vie et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Rappelez-vous que la vie ne consiste pas à accumuler des choses mais plutôt à en profiter. Acceptez ce nouveau chapitre en toute sérénité avec gratitude et la volonté de vous défaire de ce qui ne vous sert plus et d'accueillir ce qui vous apporte le vrai bonheur. Abonnez-vous à notre lettre d'information pour recevoir plus d'informations qui vous simplifieront la vie afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. La vie ne consiste pas à obtenir plus mais à profiter davantage. Acceptez cette nouvelle phase de votre vie avec sérénité et gratitude en vous débarrassant du superflu et en accueillant ce qui vous rend heureux.